Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais parler des buts du nouvel ordre mondial ou finalement l'instauration du Great Reset via l'agenda 2030 de l'ONU. Donc le but du nouvel ordre mondial c'est d'établir une société de contrôle par des aspects du communisme, c'est-à-dire en généralisant la pauvreté par l'augmentation des taxes et impôts, en créant la dette et l'inflation. Et le contrôle aussi par le grand capital, la mainmise du grand capital, en privatisant les services publics, en favorisant les monopoles privés comme par exemple BlackRock et Vanguard et par les grands traités internationaux ou la construction de grands blocs continentaux comme par exemple l'Union Européenne mais aussi il y a la même démarche sur tous les continents d'unifier les continents pour mieux les asservir après dans le nouvel ordre mondial, dans cette dictature unique. Donc je vous ai mis enfin dans la description de la vidéo je vous mettrai le lien vers d'autres sources notamment ce documentaire très bien fait Monopoly qui possède le monde et vous verrez que le monde est trusté par deux grands consortiums que sont BlackRock et Vanguard sans compter effectivement ceux qui détiennent les banques centrales donc la création monétaire par exemple les Rothschild notamment et il faut savoir aussi par exemple que la réserve fédérale américaine est détenue par 13 actionnaires 13 actionnaires privés dont les Rothschild Alors cette société de contrôle passe par un système de crédit social à la chinoise il faut s'intéresser à ce qui se passe en Chine parce que c'est véritablement le plan de nos élites lucifériennes c'est de créer un système de crédit social ici en Occident et partout dans le monde et nous rendre dépendants à l'État par un revenu universel de base pour les citoyens obéissants donc je vais vous donner des sources en fait parce qu'il faut savoir que le World Economic Forum donc fondé et dirigé par Kloche Schwab finalement est une courroie de transmission de ces élites lucifériennes alors malheureusement et donc c'est là où il faut trouver la source de première main pour étayer mon propos alors malheureusement leur site français n'est plus disponible mais bon ce n'est pas grave je vais vous donner des liens anglais mais par exemple vous voyez donc par rapport au revenu universel de base donc le revenu universel de base et la réponse aux inégalités dues au Covid-19 donc on en parlait pendant cette crise sanitaire effectivement beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage technique et ils ont eu un revenu par le gouvernement une aide d'État et en fait le projet c'est d'étendre ce revenu universel à tout le monde on aura un SMIC tout le monde aura un SMIC et restera chez lui à manger des biscottes ou des insectes en gros c'est ça le plan pour nous rendre dépendants en fait pour nous n'aurons plus véritablement de loisirs etc ou plutôt si les loisirs mais dans le virtuel c'est-à-dire via le métaverse par exemple donc le crédit social s'est rattaché à l'identité numérique donc là il y a un article de propagande sur l'identité numérique c'est-à-dire qu'on voit on voit que les gouvernements occidentaux cherchent à fusionner notre identité sur des supports par exemple en France on parle de fusionner la carte vitale et la carte d'identité c'est un premier pas et vous voyez que pour accéder à votre citoyenneté numérique par exemple vos impôts etc tout ça converge vers des portails uniques France Connect par exemple et si on vous coupe l'accès à France Connect vous n'aurez plus d'accès à votre citoyenneté finalement vous serez déchu de votre citoyenneté si vous êtes un mauvais citoyen si vous ne pensez pas comme il faut si vous militez si vous ne consommez pas comme il faut si vous ne votez pas comme il faut etc donc le projet du Nouvelle Aure mondiale c'est aussi d'établir une société aseptisée artificielle froide par le télétravail la robotisation l'intelligence artificielle la bétonisation et aussi les OGM les organismes génétiquement modifiés la viande synthétique les insectes voilà comme aliments donc voilà le World Economic Forum se demande si les machines ne feront pas plus de tâches que les humains en 2025 et ils estiment que la révolution robotique va créer 58 millions de de nouveaux emplois d'ici 5 ans j'en doute très fortement mais c'est leur article de propagande voilà l'intelligence artificielle peut accélérer la transition énergétique alors en fait oui la transition énergétique est un un puissant moteur vers le nouvel ordre mondial parce que la transition énergétique permet de d'augmenter les impôts les taxes donc d'appauvrir la population ça permet de créer des normes complètement folles pour restreindre nos libertés par exemple vous savez que il y a une loi qui est passée en je crois que c'était en 2021 en août où ceux qui se retrouvent trouvent avec un logement classé par exemple G ou F du point de vue du DPE énergétique et bien ne peuvent plus louer leur logement et donc cette transition énergétique donc qui est épaulée par la fumisterie du réchauffement climatique qui est totalement artificielle par des on a des par la géoingénierie notamment avec des machines comme ARP des machines de type ARP ou les chemtrails aussi et donc cette transition énergétique sert aussi à unir les tous les gouvernements du monde vers un objectif commun d'appauvrissement de contrôle etc c'est un puissant levier du nouvel ordre mondial cette transition énergétique qui est qui n'est pas justifiée scientifiquement voilà comment les 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 OGM peuvent combattre le réchauffement climatique toujours sur le World Economic Forum alors quand allons-nous manger de la viande de synthèse en fait de la viande de laboratoire parce que parce que soi-disant les 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 soi-disant c'est trop polluant en fait mais en fait le but c'est de nous faire manger des insectes 5 5 raisons pourquoi manger des insectes pourrait réduire le 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 changement climatique ça l'est répétissant non vous ne trouvez pas donc ensuite je vous ai mis donc le projet en fait le projet du du nouvel ordre mondial donc c'est un dirigeant mondial unique qui sera l'antéchrist un gouvernement mondial unique donc c'est la fin de la souveraineté nationale et l'union européenne est une future région du nouvel ordre mondial c'est pour ça qu'il faut militer pour le frexit parce que sortir la France du nouvel ordre mondial ça passe par la sortie de l'union européenne la sortie de l'euro retrouver notre souveraineté pour ne pas se faire écraser par ce maelstrom du nouvel ordre mondial où nous n'aurons plus de liberté où nous serons appauvris et donc donc voilà tout ça est dans le chapitre 13 du livre de l'apocalypse avec une armée mondiale on a déjà les casques bleus de l'ONU une religion unique mondiale tout ça est dans le chapitre 13 du livre de l'apocalypse et donc la religion des élites lucifériennes et le new age alors le new age ça existe depuis la nuit des temps puisque puisque en fait c'est 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 de la magie en fait la magie existe depuis la nuit des temps alors ça a été popularisé dans le grand public dans les années 70 je dirais 1975 mais le principe du new age c'est essentiellement la magie la magie existe la magie permet d'avoir du du pouvoir sur le sur la matière le problème c'est que c'est interdit par le par Dieu c'est interdit par la religion chrétienne donc voilà une monnaie mondiale unique donc qui sera 100% donc ouais oui qui sera 100% numérique donc on va vers une société sans cash et une monnaie qui sera programmable c'est à dire que vous aurez un temps déterminé pour un temps déterminé pour la consommer pour la dépenser et effectivement si si vous on pourra vous bloquer votre l'accès à votre compte aussi si via votre identité numérique qui sera fusionnée avec votre compte bancaire et si vous c'est le cas du enfin c'est comme ça que fonctionne le crédit social en fait si vous si vous avez trop de mauvais points en tant que citoyen si vous donc si vous si vous ne concordez pas au désirata du gouvernement vous aurez des sanctions économiques des sanctions vous serez restreint dans vos déplacements etc vous 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 ne pourrez plus avoir de prêts bancaires vous ne pourrez plus vous déplacer en transport en commun etc donc il y aura une banque centrale mondiale donc là je vous renvoie encore une fois au chapitre 13 de l'apocalypse je ne vais pas vous lire alors quand l'ONU parle donc c'est ce fameux agenda 2030 parce qu'ils veulent la dictature ils veulent instaurer le nouvel ordre mondial en 2030 donc dans 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 7 ans dans moins de 7 ans ils essayent d'aller assez vite et à propos de cette alors c'est vrai que la prochaine étape c'est le chaos c'est le chaos c'est le chaos parce qu'ils ont besoin ils avancent c'est ordo ap chaos c'est à dire l'ordre par le désordre c'est à dire qu'ils créent le chaos pour construire leur nouvel ordre mondial notamment à travers les guerres mondiales c'est pour ça qu'il y aura une troisième guerre mondiale je pense en 2026 vers 2026 pourquoi 2026 si vous cherchez bien j'ai fait une vidéo là dessus parce qu'ils ont besoin de créer avant d'autres choses comme notamment la monnaie digitale l'identité numérique tout ça ils ont besoin que ça avance avant de mettre le chaos via la troisième guerre mondiale et donc on a vu avec la première guerre mondiale donc à chaque fois c'est en Europe les guerres mondiales le centre le centre névralgique des guerres mondiales c'est toujours en Europe d'ailleurs c'est toujours déclenché en Europe et la troisième guerre mondiale ne fera pas exception on a vu après la première guerre mondiale on a créé la SDN donc la société des nations c'est l'embryon de l'ONU après la deuxième guerre mondiale on a créé justement l'ONU l'OTAN le système monétaire aussi et avec la troisième guerre mondiale cette fois on parachèvera le tout avec l'instauration de l'antéchrist qui apparaîtra comme un homme pacificateur et donc ils ont besoin de cette troisième guerre mondiale ils ont besoin de ça pour ils ont besoin de ce chaos pour parachever pour donner le coup de pouce au nouvel ordre mondial à l'instauration de cette dictature antéchristique mais pour ça il faut qu'ils attendent encore un peu justement de créer le système de crédit social en fait pour qu'on puisse pour que tout soit prêt en 2026 et et donc bien évidemment il y a alors la Russie est dans le coup Poutine est dans le coup Trump est dans le coup il ne faut pas oublier qu'ils ont fait vacciner leur population et donc tous ces gens là ne sont que des des pions sur l'échiquier ne sont que des pions qui n'ont d'autres buts chacun qui travaille plus ou moins de manière zélée au nouvel ordre mondial ce sont des oppositions contrôlées c'est ce qu'on appelle des oppositions contrôlées Trump, Poutine sont des voix de garage pour la dissidence mais en réalité ils roulent pour le nouvel ordre mondial c'est pour ça que je vous déconseille de perdre votre temps avec le réseau Q le réseau QAnon parce que à mon avis c'est une opération de la CIA une opération psychologique de la CIA pour justement diviser la dissidence l'emmener vers une voie de garage donner des fausses illusions faire perdre le temps aux gens et les tromper en fait donc quand l'ONU parle de promouvoir la santé et le bien-être donc en réalité il faut comprendre vaccination obligatoire abolir les médecines alternatives naturelles par exemple il y a eu un débat sur la vitamine D empoisonner l'environnement les pesticides donc par les pesticides par le fluor et l'aluminium dans l'eau les chemtrails dans l'air et c'est aussi contrôler la population mondiale par la fertilité la reproduction et il ne faut pas oublier qu'il y a un plan de dépeuplement avec un objectif de 500 millions d'individus sur la planète donc oui vous voyez donc là on est toujours sur le World Economic Forum vaccination des enfants enfin voilà la vaccination des enfants nécessite d'importants investissements voilà on avait un projet d'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne et inclusion de la principale forme de vitamine D alors je crois que je crois que ce n'est pas ce n'est pas passé mais vous voyez il y avait un projet qui visait carrément à interdire la vitamine D alors fluoration de l'eau alors je crois qu'en France on ne met pas de fluor dans l'eau du robinet mais sur le continent américain donc là à mon avis c'est une vidéo au Canada mais je sais qu'aux Etats-Unis aussi ils mettent du fluor dans l'eau et il faut savoir que le fluor est un neurotoxique une trop grande absorption régulière de fluor a des conséquences neurotoxiques sur l'homme et ça c'est quels sont les effets du fluor sur le cerveau voilà maux de ventre emballement du coeur fatigue soudaine tout ça est dans les premiers résultats Google donc c'est pas du conspirationnisme aussi de l'aluminium dans l'eau du robinet donc en fait c'est pour pour blanchir l'eau en fait ils mettent de l'aluminium dans l'eau du robinet et l'aluminium est aussi un neurotoxique et il faut savoir aussi que dans les chemtrails il y a de l'aluminium notamment il y a des nanoparticules d'aluminium de barium de strontium il y a eu des études indépendantes là dessus des études faites par des laboratoires indépendants alors c'est pas de la enfin je veux dire il suffit d'ouvrir les yeux sur les KM13 c'est pas de c'est pas des théories du complot il suffit de lever les yeux au ciel par temps clair vous verrez ce genre de choses partout en France pratiquement partout dans le monde soi-disant c'est pour c'est pour le réchauffement climatique mais en réalité c'est pour manipuler le climat notamment mais aussi pour empoisonner enfin il y a plein il y a plein de raisons possibles au KM13 notamment notamment on parle aussi de créer des pénuries de polluer polluer l'environnement parce que l'éliminion crée la maladie d'Alzheimer et voilà là on a le premier commandement des pierres guides de géorgie maintenir l'humanité sous la barre des 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature alors ce monument a été détruit c'était à l'été 2022 il y a un an je pense que c'était l'une de nos seules pièces à conviction du complot mondial c'était vraiment une preuve à ciel ouvert donc en réalité il n'y avait pas de complot tout était là ils ont détruit l'unique pièce à conviction bon pour l'instant on a encore des images sur internet un alors ensuite éducation alors quand l'ONU parle d'éducation de qualité en fait il faut entendre endoctriner et abrutir les masses le niveau des élèves ne fait que diminuer donc on leur lève le cerveau avec la pensée unique le vauquisme qui qui en réalité est une pénalisation du christianisme par l'homo la transphobie on introduit les tablettes dans dans l'éducation alors que c'est je pense que rien ne remplacera un bon un bon livre alors réduction de la liberté d'expression donc effectivement on n'est plus en démocratie là j'entendais que le commissaire européen Thierry Breton annonce qu'à partir du 25 août les réseaux sociaux vont être dans l'obligation d'effacer immédiatement les contenus haineux ou qui appellent à la révolte sous peine d'être coupés sur le territoire donc je suis d'accord pour qu'on censure les appels à la révolte mais en fait contenus haineux on peut mettre tout et n'importe quoi par exemple je dis que que les enfin par exemple par exemple si je critique le gouvernement on peut me dire vous êtes haineux parce que parce que vous n'êtes pas d'accord vous exprimez un un nom vous exprimez votre opinion vous n'êtes pas d'accord mais nous on considère que c'est haineux donc on vous censure mais en fait enfin voilà on peut qualifier de haineux tout ce qui ne va pas à l'encontre de la doxa de la pensée unique sur les homosexuels mais sur plein d'autres sujets donc quand l'ONU parle d'égalité des gens en fait ils veulent détruire la famille nucléaire c'est à dire le père la mère les enfants donc ils utilisent la théorie du genre ils féminisent la société par les perturbateurs endocriniens la fessée est interdite en l'Union Européenne alors ça rejoint un peu la crise des autorités notamment parentales mais aussi l'école toutes les grandes institutions l'école l'église l'état tout ça toutes ces autorités là après mai 68 ont très fortement décliné on aboutit à une société soft une obéissance douce plus de contestation possible donc voilà la théorie du genre c'est une idéologie c'est bien une idéologie qui voulait détruire la création qui veut détruire la création c'est à dire que biologiquement on est vraiment dans l'idéologie parce que biologiquement c'est strictement impossible génétiquement déjà c'est impossible qu'un homme devienne une femme et inversement qu'une femme devienne un homme c'est vraiment biologiquement impossible on aura beau bouffer toutes les amandes qu'on veut se faire charcuter comme on veut c'est inscrit dans nos gènes dans nos chromosomes donc on peut pas on peut pas modifier ça pour l'instant voilà les perturbateurs endocriniens créent des troubles hormonaux et leurs conséquences infertilité puberté précoce obésité maladie théoridienne mais aussi malformation congénitale cancer hormonodépendant et même troubles de l'immunité alors ça mais il faut aussi savoir que voilà féminisation des foetus mâles donc ça c'est pour les poissons essentiellement enfin si vous vous renseignez un peu vous vous rendrez compte que les perturbateurs endocriniens féminisent les hommes féminisent les hommes alors par énergie verte abordable donc c'est le discours de l'ONU en fait il faut entendre un fascisme vert j'en parlais le changement climatique est un prétexte à imposer à restreindre à contrôler il y a aussi tout un business un business vert ça génère des milliards donc il y a le scandale des éoliennes des semences brevetées et de la normation ça n'existe pas ce mot mais de normer finalement tout le vivant par le codex alimentarius on va vers un rationnement de l'utilisation des énergies fossiles comme le gaz le charbon le pétrole on va vers des quotas carbone via un pass des confinements climatiques on parle de restreindre les voyages en avion donc donc oui effectivement les éoliennes sont sont véritablement un scandale un scandale économique un scandale au niveau de la santé publique un scandale énergétique un scandale écologique un scandale de la corruption si vous si vous allez sur le site de Civitas vous trouverez cet article si ça vous intéresse alors c'est intéressant de voir que effectivement via des entreprises comme Monsanto on crée des semences artificielles des semences génétiquement modifiées ça crée tout un business mais il faut savoir que pendant ce temps là les élites ont créé une arche de Noé avec des millions de graines vous voyez c'est en Suède actuellement la banque de gênes de Svalbard donc c'est en Suède comprend 820 000 lots provenant de toutes les régions du monde de céréales alimentaires majeures maïs, riz, blé et de légumes etc ils ont créé une arche de Noé en fait c'est pour la pré-apocalypse vous voyez Svalbard réserve mondiale de semences située en Norvège et donc en fait ils ont donc en réalité ils ont les élites nous font bouffer des trucs artificiels synthétiques etc mais eux pour la pré-apocalypse ils ont conservé des semences 100% naturelles de pratiquement toutes les espèces voilà la carte carbone donc là je suis sur un site tout à fait officiel ministère de l'économie des finances français la carte carbone peut-elle être simple efficace et juste et je vous laisse deviner la réponse voilà New Delhi vers le premier confinement pour cause de pollution de l'histoire donc la capitale indienne donc ça c'était déjà il y a c'était voilà c'était le publié le 13 novembre 2021 la capitale indienne qui compte 20 millions d'habitants va fermer ses écoles pendant une semaine pour protéger les élèves d'un nuage de pollution donc on va vers ce genre de délire des confinements climatiques voilà quota de 4 vols en avion donc c'est une idée pour l'instant mais c'est comme ça qu'on prépare l'opinion publique à la réalité donc donc toujours dans cet écologisme technologisme on va concentrer les êtres humains dans des smart cities des villes du quart d'heure des villes de 15 minutes avec surveillance de masse par reconnaissance faciale les drones aussi fin des transports individuels exposition constante à des champs électromagnétiques 5G donc ça c'est aussi pour le contrôle de la population et on va privatiser le domaine forestier on va faire payer les promenades on va criminaliser l'autodépendance c'est à dire le survivalisme on va vraiment restreindre l'accès à la nature sauvage il y aura des zones sans humains réservées à l'élite donc voilà les villes du quart d'heure donc je vous laisserai si vous cherchez si ça vous intéresse voilà proposition de loi relative à l'encadrement du survivalisme et à lutte contre les dérives et menaces associées donc voilà il y a une proposition de loi qui a été pondue sur l'encadrement du survivalisme sachant que je crois que cette loi est toujours en travaux et donc ça c'était en le 19 octobre 2021 Emmanuel Vargon qui était la ministre du logement a créé la polémique en disant que les maisons individuelles sont un non-sens écologique économique et social donc on va vers la disparition de ce modèle-là en fait ils veulent nous parquer dans des cages dans des bars HLM des cages à lapins dans des mégalopoles et donc ils veulent aussi abolir la propriété privée donc c'est ce que je disais à la fin des maisons individuelles mais aussi le développement du leasing c'est-à-dire c'est-à-dire la location en fait le modèle économique de la location vous n'aurez plus rien vous n'aurez plus rien vous n'aurez rien et pourtant vous serez heureux ça c'est sûr donc c'est le World Economic Forum et donc le modèle économique visé c'est le leasing c'est-à-dire que vous louerez tout en fait vous n'aurez vraiment plus rien vous louerez tout avec le déjà oui comme qu'ils vont vous donner 1000 euros en revenu universel tout passera déjà à la location de votre logement de votre nourriture etc alors je n'ai pas parlé de l'immigration de masse mais ça rentre dans le plan enfin c'est pas dans enfin là on est dans l'affaiblissement de la civilisation chrétienne par l'islamisation l'importation du chaos et il y aura aussi des camps de redressement voire voire plus si atrocités alors les solutions c'est bien alerter déjà alerter c'est-à-dire relayer les vidéos d'alerteurs vous pouvez relayer mes vidéos mais il y a d'autres alerteurs moi j'aime bien Marc Gray j'aime bien Nicolas Bonal j'aime bien Mister X d'ailleurs je ferai une vidéo sur toutes mes sources d'informations parce que je pense que c'est important que vous sachiez comment je m'informe moi donc vous pouvez relayer les alerteurs vous pouvez militer aussi sur les réseaux sociaux ou autres par exemple le Frexit pour le Frexit c'est nécessaire il faut savoir que pour sortir la France du vrai ordre mondial il faut la sortir de l'Union Européenne qu'elle retrouve son indépendance par rapport aux puissances mondialistes et le Frexit est le point de départ et les hommes politiques ou les femmes politiques qui disent qui sont contre le Frexit n'ont rien compris soit n'ont rien compris et donc sont incompétents et finalement ne méritent pas d'être écoutés soit ils se jouent de vous et ce sont des des gens des opportunistes des gens qui qui font carrière donc il faut savoir qu'en France je ne vois que deux hommes politiques de premier plan qui qui sont pour le Frexit s'il s'agit de François Seulineau et Philippot j'ai oublié son prénom Philippot bref alors vous pouvez aussi prier par exemple pour la paix la conversion de nos dirigeants qui sont achetés et corrompus il ne faut pas imaginer que Macron est complètement nul Macron est particulièrement doué pour détruire la France c'est pour ça qu'il a été choisi en fait pour ça Macron est particulièrement brillant pour détruire notre pays l'air de rien et Macron est acheté et corrompu par par des cercles mondialistes il faut savoir qu'il a été financé par Rockefeller Rothschild et Soros il a eu des millions pour sa première campagne en 2016 2017 donc Macron est très compétent oui mais pour détruire le pays on peut prier pour la justice et la vérité etc et mener une vie dans les sacrements de l'église et la charité c'est à dire une vie exemplaire pour mine de rien quand on est exemplaire on rayonne sur les autres en fait et on devient un bon exemple et on convertit je pense je crois beaucoup plus qu'on convertit par l'exemple que par le dialogue on peut convertir par la prière mais je pense que être exemplaire est plus efficace alors après je vous ai mis des vidéos pour en savoir plus vous aurez ces liens là voilà ce que je peux dire j'espère que j'ai pas été trop long et voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo